Bonjour à tous mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo unboxing de ma gourmibox de ce mois de septembre. J'ai encore un comme toujours et je le répéterai toujours. Mais juste avant je vais vous parler rapidement des produits de l'ancienne box que j'ai pu utiliser. Et donc je vais vous en parler vite fait. J'ai ici l'ancienne fiche que je garde toujours pour me souvenir des produits qu'il y avait. Donc c'était, souvenez-vous, la gourmibox voyage, voyage. Et nous avions un, deux, trois, quatre, cinq, six produits. Donc le premier c'était une préparation pour crackers au piment d'Espelette. Donc j'ai fait mes petits crackers. J'ai adoré justement le faire moi. Bon après c'est rapide parce qu'il y avait juste à ajouter je crois, c'était l'eau, l'huile, un truc comme ça. Alors c'était bon. C'était pas trop pimenté donc ça va. Et je vais vous parler d'un autre produit qu'il y a sur l'autre page puisqu'en fait j'avais utilisé les deux. Il s'agissait du houmous. Souvenez-vous de terroir de Liban. Sauf que comme je vous en avais parlé, je suis pas fan du houmous. Et ça restera le cas. Je ne suis pas du tout fan du houmous. Je trouve qu'il y avait un goût spécial. Enfin je sais pas, quelque chose d'un peu acide. Mais j'aime pas, j'aime pas. Et c'est dommage. Donc j'avais quand même essayé de le manger avec le crackers. J'en avais quand même mangé mais j'étais pas fan. Donc le pot, je l'ai laissé à ma mère puisqu'elle aime ça. Ensuite, il y avait des petits sablés aux noisettes torréfiées. Maman, c'était un régal. C'était vraiment l'aspect du sablé très effrité là. Et un goût. Et ces noisettes, c'était super bon. Donc ça, je l'ai pris avec le café. Ça allait parfaitement. Ensuite, nous avions Pimenton Doux de Las Hermanas. Avec un petit pot qui était tout joli. Et Alors ça, je l'ai toujours. Et je pense que je vais le garder un moment. Puisque tout ce qui est épices, c'est vrai que ça, on a tendance à le garder assez longtemps. Mais après, c'est vrai que finalement, je le mets dans les plats. Mais peut-être que j'en mets pas suffisamment. Après bon, le paprika, C'est vrai que ça n'a pas tellement un goût prononcé. Il faut peut-être ramener plus. Ensuite, il y avait du miel de Saint-Fouin. Qui venait d'Andorre, oui. Et alors, c'est très spécial en bouche. Il y a un goût assez fumé, je trouve. Mais après, j'ai quasiment terminé le pot. Il ne m'en reste pas beaucoup. Et j'adore le déguster avec du fromage frais. Voilà, du chèvre. Et j'adore ça. Donc, je le mets dessus. C'est trop bon. Et enfin, il y avait le produit crème de coco à fouetter. De base Organic Food. Crème de coco, bon. Alors, à vrai dire. Donc, je l'ai fait en chantilly. Et j'ai voulu faire une salade de fruits frais. Et j'ai mis ça dessus. Alors, c'est bon. Mais je ne sais pas non plus, voilà comment dire, transcendée. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est assez fade en fait. La coco à la base, moi je trouve. Donc, enfin, là notamment, c'était pas très sucré. Alors, c'est bien. Mais c'est vrai que du coup, bon. Je l'ai mangé. Mais j'étais pas non plus. Waouh. Vraiment fan, fan. Mais c'était quand même beau. Voilà. Donc, j'étais quand même assez contente de cette box. Maintenant, on va voir la nouvelle. J'espère l'être également. Elle fait toujours son poids. Je ne me lasserai jamais de cette box. Ça me rappelle tellement avant quand j'achetais des boxes comme ça. Et que je laissais les produits. En fait, je n'utilisais jamais. Et là, en fait, ça j'adore parce que c'est toujours des produits. Même s'ils sont gros quoi. Qu'ils sont faciles à utiliser. Vous voyez, là j'ai concours terminé. Quasiment de toutes les boxes que j'ai reçues. Parce que souvent, on me demande. Mais est-ce que t'arrives à terminer ce que t'as ? Alors ça, c'est notamment sur la box de beauté. Et oui, j'y arrive. Comparé à avant quand j'avais plein de produits, maintenant j'y arrive. Bon, juste. C'est vrai que dans la beautiful box, c'est surtout les crèmes. Tout ce qui est crème de jour que ça, je mets du temps. Mais pour la box de nourriture, à part je vous ai dit les épices. Mais ça, c'est pas grave parce que les épices, ça se conserve. Enfin, attention, mais ça se conserve. Sauf si vous avez bien sûr l'humidité qui rentre dedans. Là, vous ne m'avez pas gardé. Mais c'est jamais... Voilà. C'est une box que j'aime parce que j'arrive à la terminer. Voilà. J'ai vu récemment une box sur la déco. C'est une nouvelle box. Enfin, une nouvelle box. La première box déco. J'ai adoré mais j'ai dit non, non, non. Commence pas à t'emballer, à vouloir maintenant acheter une box déco. Parce que le problème, c'est que c'est beau. Mais après la déco, c'est pas comme ça qu'on le finit. Il n'y en a plus. La déco, il y en a énormément partout dans la maison. Après, je ne sais plus ce que je vais vouloir en faire. Je me suis dit ça. Même si j'aurais envie. Mais après, ça va faire un peu cher déjà les deux box. Voilà. Bref. Allez. On va ouvrir ça. Alors. Non, parce qu'il faut que je cache. Alors, c'est très poisson. Vu la photo. Poisson. Il y a du bleu, ça fait penser à la mer. Je ne sais pas si c'était des sardines ou du mackerel. Peut-être sardines. Des pommes de terre, une salade. Et hop, je vais découvrir avec vous. Courmé box confort food. Confort food. Ça ne me parle pas. Cuisine réconfortante. Chaleureuse peut-être. Courmande. Je ne sais pas. Bon, on va voir ça. Alors, bien sûr, je ne regarde pas dedans. Que je n'oublie pas de regarder. Parce que la dernière fois, j'ai oublié pour la box. L'autre. Je sais. Alors, je vais m'ouvrir ça. Premier produit. Ça me plaît déjà. Ça me plaît déjà. Vous avez pu deviner ce que c'est des pâtes. Ça me plaît. Donc, Marc, c'est la maison Hermine. Blais français au Pesto Pacifica. J'adore. Des peines. C'est fabriqué en Bretagne. Alors, après, j'espère qu'on va le sentir. Parce que souvent, toutes les pâtes qui ont tendance à avoir des goûts, je n'arrive même pas à sentir le goût. Bon, la Pesto Basilique, je devrais le sentir. J'espère. Je regarde vite fait, en fait. Bon, il y a du blé, du pesto basilic, épinards, haïs, huile d'olive. Ça, qu'on a ici, ça rappelle la Bretagne. Bon, mais ça, je suis très, très contente. Il y a marqué, reconnu, producteur, artisan, de qualité. Donc, premier produit, très contente. Deuxième produit. Un gros pot, comme on peut voir. Il s'agit de la fabrique des gourmands. Une pâte à tartiner. Pas de tartiner, miam, miam, miam. Alors, crème de galette de bretonne. Ah, mais en fait, on est sur une box bretonne. Sans huile de palme. Crème de galette bretonne. Alors, ça, galette bretonne pur beurre. Je n'arrive même pas à savoir le petit goût que ça peut avoir, mais j'ai hâte de goûter. Il y a de la fleur de sel de Guérande. J'adore. Mais, ouais, j'ai hâte de voir. Rendez-vous sur le site internet de la fabrique et découvrez nos autres recettes. Et il y a marqué, choisissez parmi 14 recettes. Nous expédions votre commande sous 24 à 48 heures. C'est génial. J'adore. J'ai hâte de goûter parce que ça m'intrigue beaucoup. J'adore ce bruit. Donc, voilà. Ça, c'est la note sucrée, du coup. Moi, j'aime bien qu'achète des petits bonbons ou des trucs comme ça. Ensuite, Ah, ben voilà. Elles sont là. Breastling numéro 2. Baltix Sprott. Smoke and Cold Breast. Alors, c'est à l'huile, là, déjà. Et c'est fumé, ok. Pressure à froid. Je me demande d'où ça vient. Alors, la marque, je ne sais pas si c'est ça. Fonks. Et moi, je me laisse écrire en anglais, d'accord. Sinon, pomme. C'est dommage. Il n'y a pas de... Ce n'est pas écrit du tout en français. Ah, si. Il y a marqué. Je crois que c'est derrière. Auto. Ah, ouais. C'est génial. Regardez. On peut soulever. L'étiquette. Et en fait, c'est écrit derrière. Français. Alors, donc, Sprott fumé. Ah, mais d'accord. En fait, c'est vraiment ça. Mais je ne connais pas. C'est quoi, Sprott ? Ah, j'ai honte. Donc, il y a marqué Sprott, huile de colza, sel. C'est tout ce qui est écrit, en fait. En fait, non, il y a juste marqué ça. Oh, Sprott fumé. Ok. En fait, c'est écrit. C'est dans la mer Baltique et en Scandinavie. Ok. Donc, ça vient du nord. C'est génial. J'adore à chaque fois avoir des produits qui ne sont pas de chez nous. Je vais juste regarder, il va y avoir la boîte. Voilà, donc il n'y a rien de spécial. Allez. On a juste la petite boîte, comme ceci. J'espère que je vais aimer comme ça. Parce que mon fumé, j'aime. Après, je n'ai jamais douté. Si j'arrive à lire, notre mission de découvrir et explorer les richesses des eaux nordiques. Avec le respect de la nature, de la gastronomie. Pour profiter de nos petits plats qui viennent du nord. Voilà ce qu'il y avait écrit. J'ai hâte d'écouter. Ensuite, prochain produit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Moro Energy Food Boucher numéro 13. Cacahuètes, graines, sirop d'érable. Alors là. Un cas conçu de façon artisanale à Paris pour faire plaisir à son corps et à son esprit. C'est une petite pause sucrée pour toutes les occasions. Sucrée ? Enfin oui, il y a le sirop d'érable. Mais à moins que les cacahuètes soient sucrées. Ici, puisque s'il y a du sucre. Ah oui, ça vient vraiment de Paris parce que ça vient de Saint-Ou. Ça me rappelle quand nous étions. Alors, si on peut voir à travers, ce sont vraiment des grosses pépites comme ça. Bon ben, on va goûter ça. Ah bah, par mois, il y en a 5 parce que je vois qu'il est écrit 5 fois 10 grammes. Donc, 1, 2, 3, 4. On a 4 produits. Normalement, il en manque 2. Si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'adore. Oh, j'adore. Je crois que c'est du sel. Ah non, c'est du sucre. Du sucre roux à la fève de Tonka, la Réunion Brésil. Oh, j'adore. La marque, c'est vanille, ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, là, en l'occurrence, ça vient d'Aix-en-Provence. Mais la fève de Tonka doit revenir, je pense. Voilà. J'adore. Ça doit sentir super bon. En fait, j'adore le pot. Regardez, avec ce bois-là. Il est trop beau, le pot. J'ai envie d'ouvrir. De sentir. Ça sent super bon. Alors, sans le faire tomber. J'ai envie d'ouvrir. J'ai envie d'ouvrir. On sent délicatement, là, la fève de Tonka, et j'adore. Oh là là, j'adore ce pot. Ça, c'est génial. Bon, je ne sais pas trop dans quoi. Ah, c'est génial, j'adore. Et qu'est-ce que j'allais vous dire ? Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. En plus, c'est génial. Ah si, pour ceux qui ne connaissent pas la fève de Tonka, c'est ça que je voulais dire. Ça ressemble à une fève, comme une petite fève de cacao. Et en fait, ça fait penser à des notes de cacao, de vanille, noisette, tout ça. Mais c'est hyper bon. Donc, par exemple, des crèmes brûlées à la fève de Tonka, c'est trop bon. Mais c'est original comme goût. Ça fait aussi penser au caramel. Enfin, il y a plein de notes comme ça, mais c'est super bon. Et c'est ce que vous voyez dans le sucre, tout ce qui est petite partie. Parce que là, ils l'ont mis en coupe. Trop bon. Il reste un produit. Ah, la marque que je connais, Calios. Alors, ce sont des graisses saignes à la farine de Kaboul, huile d'olive vierge extra. Recette crétoise. Ça, j'adore parce que ça vient de graisse à chaque fois. Alors, ils ont fait une gamme de biscuits apéritifs à partir d'ingrédients sélectionnés dans le respect de la tradition crétoise. Bon, alors là, je suis, comment dire, un peu moins emballée parce que je ne suis pas très fan, en fait, des graisses. Je trouve que c'est un peu sec et que ça n'a pas forcément une utilité. Bon, voilà. C'est mon avis. Après, je vais quand même goûter, bien sûr, pour voir comment c'est. Alors, j'ai une petite réponse à des questions. Souvent, on me demande pourquoi je ne fais pas une vidéo où je goûte les produits ou alors je goûte en même temps que je filme. Je n'ai pas forcément envie d'ouvrir les produits là parce que je ne sais pas quand c'est que je vais commencer à les déguster. C'est-à-dire que si je vous ouvre tous les produits, en général, vous savez qu'après ouverture, il faut le consommer rapidement ou mettre au frais. C'est pour ça que je ne veux pas l'utiliser parce que, par exemple, ça, si je l'ouvre déjà que c'est sec, ça va rester sec. Si je ne le mange pas dans les prochaines jours. C'est ça que je voulais vous dire. Désolée pour ceux qui, voilà, mais... Donc, voilà pour le dernier produit. Et maintenant, je vais vous lire la petite fiche que j'ai ici. Donc, on a déjà nos deux petites recettes. Donc, la première, c'est celle du livret. Il s'agit d'une salade de rat, cresson et spratz. Et l'autre, où que ça donne envie, je suppose que c'est avec le sucre, ça. Férine, chocolat, framboise et tonka. Ça, ça donne envie, par contre, j'avoue. On a une mousse au chocolat, on a une gelée de framboise, une panna cotta à la fève de tonka. Et un crumble croustillant. J'avoue, ça donne envie, ça. Ouais, celle-là, celle-là donne envie. Je ne sais pas pour vous, mais voilà. Alors, je vais maintenant vous lire un peu tout ça. Donc, la fin des vacances, la rentrée, des changements dans sa vie, sont des moments qui font l'appel par à le confort food. Donc, l'équipe vous a déniché les meilleurs produits pour vous aider à passer un bon moment réconfortant. Pour commencer, rétablissons une vérité. Qu'il n'y a pas de saison pour prendre l'apéro. Que l'on soit en été ou hiver, qu'il n'a pas rêvé de profiter d'un moment de douceur. On débute donc avec les graissins à la farine de garoube. Ici. Donc, les graissins sont parfaits pour prendre l'apéro en famille ou entre amis. Ça a été préparé par Kallios. Donc, leur goût sucré, salé, twistera l'apéro classique et apporte une touche d'originalité. On peut le consommer avec une mousse, sauce tzatziki ou autre sauce de votre choix. Ensuite, on continue avec un plat réconfortant. Les pâtes. Les pâtes. Venez à présent l'indispensable des plats. Réconfortant les pâtes, nous avons tous l'habitude d'en consommer. Cette fois-ci, une gamme avec le pesto basilic. Donc, les peines sont élaborées à Château-Bourg dans des moules en bronze pour apporter une meilleure texture. Le circuit court est également favorisé en utilisant de la farine provenant des moulins bretons. Ensuite, je poursuis avec l'accompagnement du repas. Pensez aux cakes salés, tartes, quiches, des plats qui donnent du peps quand on a un goût de mou. Ajoutez donc des sprates fumées dans des recettes. Donc, les sprates. Nombreuses variétés de poissons. Donc, il y en a plus connus que d'autres. Les sprates ont été pêchées dans la mer Baltique, puis mises en conserve par la marque danoise. Fangs. Au Danemark, ok. Pour mieux les savourer, ajoutez-les à un plat que vous aimez. Les sprates peuvent être consommées en tartines. Ajoutez-les dans des recettes de quiches, de pâtes. Voilà. Pour finir, préparez-vous un délicieux dessert avec le sucre roux à la fève de tonka. Donc, le sucre, élément indispensable des desserts gourmands. Pour découvrir un mélange exceptionnel, le sucre roux à la fève de tonka. Proposé par la marque Vanilla, le sucre est composé de copeaux de fève de tonka qui proviennent d'Amazonie. Et au-delà de la volonté de proposer des épices d'exception, la marque souhaite également s'engager dans l'avironnement. Ce sucre roux s'intègre à vos recettes de brownie, de cookies. Vous pouvez également sous-voudrer vos crèmes brûlées. Oh, des cookies parfaits. Vous voyez, crème brûlée. Ensuite, pourquoi j'ai pas le reste ? Ah si, qui dit confort, vous dit forcément douceur sucrée, sans oublier la pâte à tartiner. Donc, pâte à tartiner, une recette de pâte, ça vous tente. Donc, comme son nom l'indique, 100% gourmande. En majeure partie de galettes bretonnes. On peut la consommer pour déjeuner, pour goûter, avec des crêpes ou une tranche de pain de mie. Et enfin, un petit creux, les bouchées sucrées moraux, parfaits pour un moment de plaisir. Donc, les bouchées. Un anga qui se transporte facilement, qui se consomme très vite. Morovoot a trouvé la solution avec les petites bouchées. Donc, c'est en 2019 que Morgane crée cette marque pour fabriquer artisanalement des produits sains et savoureux. Protéines, riches en fibres, recettes 100% naturelles, véganes et françaises. Voilà. Et avant la séance de sport, tiens. Et ensuite, au dos, on a un petit zoom sur la fabrique des gourmands. Artisan chocolatier Franck Parage, voilà. C'est en 2019 qu'il crée cette marque. Il veut proposer une gamme variée de gourmandis en utilisant des ingrédients de qualité. C'est à Rennes qu'il installe sa fabrique. La marque a également fait le choix de privilégier l'origine et la qualité des ingrédients. Et ainsi de suite. Voilà. Pour cette gourmise box confort food, j'espère que vous avez également apprécié cette box assez gourmande. Voilà. Donc, on se voit très très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros gros bisous. Et à très très vite. Bisous mes petits anges.